... Pierre-Patrick pour Radio Friendly, je suis en présence d'une très jolie comédienne, Sabrina Bus, Basse, Busse, comment on dit ? On dit bus. On dit bus, voilà, c'est parfait, comme un bus. Et donc, pour une pièce qui s'appelle Looking for Lulu, alors d'abord, d'abord, je tiens à dire que cette jeune femme qui est en face de moi a une débauche d'énergie considérable. Un talent fou, je reviendrai tout à l'heure sur ce talent, mais en plus de ça, comment dire, elle est sincère. Alors, Looking for Lulu, c'est une adaptation. Oui, c'est une adaptation. On peut en parler ? On peut en parler avec plaisir. Donc, c'est une adaptation de la boîte de Pandore de W. de Kindt, qui est un auteur allemand de la fin du 19e siècle. Son texte, quand il est paru en 1892, a été censuré. Il était tellement obsédé par ce sujet qu'il a réécrit toute sa vie ce texte et que les versions postérieures qui n'ont pas été censurées, qui s'appellent L'Esprit de la Terre et Lulu, ont été connues et adaptées au cinéma dans le film Loulou par Papst ou dans l'opéra de Berg, Lulu. Mais la version qui avait été censurée, la version primitive, elle n'a été retrouvée qu'en 1988. Et c'est une version dont le texte et l'écriture sont particulièrement modernes. Contemporain. Oui, on pourrait le dire. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette adaptation, c'est qu'effectivement, je trouvais que c'était très important de signaler que c'était contemporain, mais aussi que cette adaptation moderne en elle-même donne un peu le frisson. C'est un peu vertigineux. Comment expliquer ça ? On s'aperçoit qu'il y a une jeune femme qui est libre, bon, peut-être vierge, peut-être pas, qui souhaiterait l'aide. D'ailleurs, elle a une phrase magnifique. J'aimerais être toujours la première, pour la première fois. J'aimerais retrouver ça, cette chasteté, et recommencer sans arrêt. Mais c'est une descente aux enfers, qui est quand même assez terrible. Elle est libre, elle est jeune, elle est parfaite, elle est belle, mais elle est aussi l'objet du désir de tous les hommes. Mais en même temps, elle est provoque, car elle aime les hommes. Elle aime sa propre chair. Elle a envie de jouir de la vie. Quelle merveilleuse aventure, quand même ! Et quel défi pour une comédienne de jouer ce rôle ! Oui, ça c'est vrai. Ce qui était particulièrement intéressant dans le travail, c'est que vous l'avez peut-être noté dans le texte de W.D. Kint, parce que l'adaptation que nous en avons faite, nous, c'est simplement de raccourcir le texte et de le resserrer autour de ce qui nous paraissait contemporain, le plus contemporain. Une performance pour Avignon. Oui, oui, oui. Une heure et demie de spectacle, hein. Une heure et demie de spectacle, voilà, c'est ça. À l'origine, il fait combien de preuves ? Alors, le texte, sans l'adaptation, durerait, à mon avis, quatre ou cinq heures. Pardon ? Quatre ou cinq heures de théâtre. Voilà. Et donc là, nous, on est revenus à une heure et demie, donc il a fallu couper, faire des choix et resserrer. Ou alors engager Philippe Combert. Voilà. Ça, c'est encore une autre histoire. Voilà, c'est ça. Alors, donc, vous n'êtes pas seule, Sabrina Buss, puisque vous avez également, à l'adaptation et à la mise en scène, Natacha Redolphe. Exactement. Alors, parlez-nous un petit peu de Natacha. Oui, alors, Natacha, en fait, je l'ai rencontrée sur ce projet. J'avais très envie de jouer ce rôle, de monter cette pièce. Je trouvais qu'il y avait chez cette fille une espèce de force de vie, de vitalité que je trouvais très belle. Et c'était pour moi un appel aussi vers ce texte très moderne. Et puis, j'ai rencontré Natacha. Je lui ai proposé de travailler ensemble et elle a été intéressée. Alors, on s'est attelé toutes les deux à l'adaptation. Et on a surtout retravaillé la fin. Combien de temps, pardon ? Alors, sur le texte, on a dû travailler, allez, en tout, six mois, quoi. Ah, quand même. Oui, tout en répétant. Tout en répétant, tout en répétant. Tout en répétant, mais en ayant aussi un autre travail à côté, peut-être ? Non, on était vraiment là-dessus. Alors, après, oui, chacune avait ses autres projets artistiques, je dirais. Mais en tout cas, sur ce texte-là, vraiment, on faisait des sessions de répétition, des sessions d'écriture de travail sur le texte, des sessions de répétition de travail sur le texte. C'est un travail considérable. Alors, la compagnie véhicule, c'est une compagnie qui est dirigée par ? Par moi. Voilà, tout simplement. Voilà. Je ne veux pas dire par Sabrina. Alors, ce sont les personnages que j'ai vus sur scène ? Alors, en fait, sur ce projet-là, oui. Après, les acteurs peuvent changer en fonction des projets. D'accord. Alors, ce projet va s'arrêter à Avignon, va continuer ? Et que va-t-il se passer ? Non, il existe déjà depuis janvier 2014. Donc, ce n'est pas un bébé. Ce n'est pas ton neuf. Il a déjà trois ans. C'est moi qui suis innocent dans cette histoire. Mais il durait deux heures. On l'a raccourci encore à une heure et demie pour Avignon. Et on espère bien poursuivre l'aventure parce qu'on a eu des retours du public vraiment qui nous encouragent. C'est un spectacle radical. Mais, ma foi, il est peut-être aussi très beau pour cette raison. Enfin, en tout cas. Je suis ravi que cette aventure puisse continuer. Alors, écoutez, amis auditeurs, si vous avez envie de voir une jolie pièce qui est moderne, je précise, qui est moderne, mais qui est quand même quelque part d'actualité. Je préciserai peut-être sur un papier que je vais faire bientôt. Pourquoi ? En tous les cas, si vous avez envie d'aller voir ce spectacle, courez-y. Alors, je vous rappelle le titre, le titre, pardon, Looking for Lulu ou Lulu, plus exactement, puisque même dans le spectacle, elle a plusieurs prénoms. Elles sont évoquées. Mais je n'en dirai pas plus. Il faut laisser la surprise aux auditeurs et aux spectateurs qui vont venir, bien entendu. Je remercie évidemment Sabrina de nous avoir accueillies. Friendly Radio avec Jean-Jacques et Pierre-Patrick, votre serviteur. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada